Salut à tous, comme toujours c'est un réel plaisir les amis de se revoir pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors les amis, le projet Hamster Combat ou bien la team derrière le projet Hamster Combat ont autorisé les différents paramétrages de transfert vers les exchanges centralisés. Vous avez ainsi la possibilité maintenant de pouvoir ajouter vos différentes informations de transfert vers des exchanges centralisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que si jamais vous souhaitez recevoir vos tokens sur Binance, on sait que depuis hier Binance va lister le projet. Donc vous avez ainsi la possibilité grâce aux nouvelles fonctionnalités qui ont été débloquées aujourd'hui sur le projet Hamster Combat ou bien sur l'application Hamster Combat, vous avez la possibilité de pouvoir configurer votre compte Binance sur Hamster Combat pour que la team puisse transférer vos tokens directement sur Binance. Donc c'est assez intéressant, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment configurer sur toutes les plateformes, pas juste Binance, comment configurer par exemple sur Bybit, comment configurer sur OKX et comment configurer sur Binance. Et là, vous aurez la possibilité de choisir n'importe quelle plateforme, choisir en fait de configurer sur n'importe quelle plateforme. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que vous n'avez que la possibilité de configurer une seule plateforme, de configurer et choisir une seule plateforme. Donc il faudra bien choisir sa plateforme. Bien sûr, il faudra choisir la plateforme en fonction de votre convivialité et de vos différentes fonctionnalités locales. Est-ce que par exemple OKX est plus complète de façon locale que Binance ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités, surtout la capacité de pouvoir retirer les fonds qui seront transférés sur Binance ou bien sur OKX ou sur Bybit ? Est-ce que de façon locale, vous avez la possibilité de pouvoir retirer vos fonds étant sur Binance ou bien étant sur OKX ou étant sur Bybit ? Donc vous allez choisir en fonction de ce paramètre-là pour pouvoir effectuer les transactions. Donc déjà que ce soit sur Bybit ou bien sur Binance, vous avez la fonction de pierre sous pierre qui vous permet dans tous les cas de pouvoir retirer vos crypto-monnaies de la plateforme. Donc si jamais la plateforme n'autorise pas les retraits vers votre compte de façon locale, il y a néanmoins la fonction de pierre sous pierre qui vous donne la possibilité de pouvoir vendre vos crypto-monnaies à une tierce personne sur la plateforme et ainsi toucher de l'argent. Donc on avait déjà eu à faire une vidéo grosso modo pour le cas de Binance sur la chaîne. Je vais laisser le lien en commentaire et également en description. Donc bien sûr, je ferai également une vidéo avec des éléments concrets parce qu'on avait eu à faire la vidéo il y a de cela un mois. Donc on fera une vidéo spécifique pour le retrait. Donc quand on va recevoir nos tokens, on va faire une vidéo spécifique pour les retraits pour par exemple retirer son argent et envoyer vers Orange Money ou bien vers un compte bancaire en fonction des différentes régions. Mais pour l'instant, on va rapidement se concentrer sur le retrait vers des exchanges. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, on va faire un petit breaking chez notre partenaire du jour à savoir Bitmap qui est actuellement en partenariat avec Docs et qui distribue pour près de 10 000 euros de airdrop. Oui, vous avez bien suivi les amis, il y a à peu près 10 000 euros de airdrop à distribuer au grand maximum à 1000 personnes. Et vous pouvez bien faire partie de ces personnes-là. Il y a exactement 9 millions de Docs à partager sous forme de airdrop. Tout ce qu'il veut faire c'est quoi? C'est créer un compte sur la plateforme en question, faire un déposite de 20 dollars et effectuer une transaction spot. Vous pouvez faire la transaction que vous souhaitez. Vous pouvez par exemple y charger des USDT et ensuite effectuer une transaction spot pour par exemple acheter des BMX. Le prix est très souvent stable. Le prix ne change pas énormément. Ou bien vous achetez en fait un autre stablecoin. Donc vous effectuez n'importe quelle transaction. Si vous voulez après la transaction, vous retirez vos fonds. Là, ça vous engage mais vous aurez la possibilité ainsi de pouvoir bénéficier d'airdrop. Il y a 9 millions de tokens qui seront distribués ou bien qui seront partagés à tous ceux qui le voudront. Donc le lien sera dans la description pour que vous puissiez vous inscrire et charger votre compte si jamais vous le souhaitez pour recevoir de façon automatique les tokens en question. Comme je l'ai dit, vous avez le choix de faire ce que vous souhaitez comme transaction sur la plateforme. Donc à vous de gérer 9 millions de tokens, c'est pas mal comme airdrop en passant. Donc c'est assez facile et le concours se termine le 15 septembre prochain. Donc il ne reste plus que 2 jours maximum. Donc profitez quand c'est encore possible. Donc comment ça se passe ? Je vais rapidement aller sur mon téléphone. On va d'abord commencer par la plateforme Binance. Je vais laisser le lien de l'installation de l'application Binance en description. Et également bien sûr des petits bonus pour ceux qui ne sont pas encore sur Binance. Donc le lien est dans la description. Je viens par exemple ici, je m'en vais sur mon compte Binance et je clique sur ajouter des fonds. Parce que ce qu'on va en fait faire c'est quoi ? C'est que la team ou bien que le projet Amster Combat transfère nos fonds sur notre compte Binance. Donc on veut en fait faire de l'ajout de crypto. On vient simplement ici, on choisit dépôt de crypto monnaie. Et ce qu'on va faire c'est chercher Amster. Donc vous tapez A M S T R ou bien vous tapez Amster Combat simplement. Vous allez voir ceci va s'afficher. Maintenant on va cliquer Tom. Pour l'instant Amster Combat sera uniquement listé sur la blockchain Tom. Donc je viens ici, je choisis l'adresse, je copie en fait cette adresse-ci et par la suite je vais également copier le code mémo. Donc c'est très important sur les échanges sur la blockchain Tom. Lorsque vous voulez par exemple transférer des tokens sur Tom, il est impératif d'avoir cette adresse-ci. Surtout lorsque vous souhaitez par exemple échanger depuis un exchange, ce code mémo aussi est très très important. Donc je viens, je copie l'adresse en question. Arrivé sur l'application Amster Combat, ce que je fais c'est quoi ? Je m'en vais sur Binance, je dis oui j'ai déjà un compte. Et maintenant je vais juste venir là et coller l'adresse en question. Je colle mon adresse et le code mémo qui est en bas, je viens juste ici, je copie le code mémo. Et je m'en vais là, je fais coller. Donc faites attention, votre adresse peut être particulière, il ne faudrait pas copier l'adresse de quelqu'un. Parce que j'ai également vu des gens coller des adresses dans des groupes et tout. Donc il faut faire attention. Ne copiez pas les adresses et les codes mémo qui sont partagés sur des groupes Telegram pour venir coller à ce niveau. Sinon vous risquez de transférer vos tokens vers ces personnes-là. Faites très très attention. Allez sur Binance et copiez exactement l'adresse qui est présente sur votre compte Binance et le code mémo qui est présent sur votre compte Binance. Et vous venez simplement coller cela à ce niveau et vous cliquez sur Save and Choose. Pour ceux qui vont par exemple choisir Binance. Pour ceux qui vont choisir Binance, bon vu que l'opération est irreversive, comme vous voyez par exemple ici, on me dit After choosing, you cannot change withdrawal option. Donc je n'aurai pas la possibilité de changer. Donc il faut faire très attention. Si jamais vous choisissez Binance, alors vous n'aurez plus la possibilité plus tard de changer. Donc pour l'instant, voici comment est-ce que vous pouvez faire pour le cas de Binance. On va revenir ici et voir le cas de Bybit. Donc si je viens ici, vous voyez Bybit c'est le même procédé. Je viens là, désolé, je viens ici, je m'en vais dans I have la compte. Donc j'ai déjà un compte. Je m'en vais sur l'application Bybit et voici le compte. Donc je viens ici, le procédé reste le même. Je m'en vais, je fais un dépôt. Donc je viens ici, je dis déposite, j'ai choisi déposite de crypto. Et maintenant je viens là, je choisis Hamster Combat, je cherche Hamster, je viens ici. Ok, parfait. On me dit la blockchain ton, oui je clique dessus, je dis ok. Maintenant je viens, je copie l'adresse en question et je colle à ce niveau. C'est le même principe. Je viens, je colle l'adresse ici en bas. Et je viens, le code mémo, comme j'ai eu à dire, sur toutes les transactions, sur la blockchain ton, le code mémo est très important. Je copie le code mémo, je viens ici, je colle ce code mémo. Je colle à ce niveau. Maintenant je cherche mon code UI, mon code Bybit, pardon. Moi je viens ici pour avoir le code Bybit. C'est assez simple. Vous allez juste sur votre compte à vous. Donc je m'en vais sur mon compte Bybit à moi. Je viens à ce niveau. Donc là, dans compte et je vais retrouver mon code UI à moi, qui est de plusieurs chiffres. Je copie, on fait le code en question et je viens coller à ce niveau le code de Bybit. Après cela, le tout est joué pour le compte de Bybit. Donc quand vous finissez d'insérer ces informations-ci, vous cliquez simplement sur enregistrer et choose. Donc save and choose. Maintenant, après ceci, si vous souhaitez plutôt aller sur OKX, si vous êtes plus familier avec OKX, le principe est le même que Bybit. Bybit, je viens ici, je m'en vais sur OKX. Pour ma part, j'ai déjà un compte OKX. Je m'en vais sur OKX. On me dit mes ajouts. Bon, je vais mettre à jour plus tard. Le principe reste le même comme j'ai eu à dire. Je m'en vais sur dépôt, effectuer un dépôt. Je viens dépôt de crypto-monnaie. Donc je choisis, je décris Hamster Combat. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore disponible sur la plateforme OKX au moment où je tourne cette vidéo-ci. Mais cela devrait être disponible d'ici quelques temps. Donc les amis, voici comment est-ce que vous pouvez faire. Que ce soit sur Bybit, OKX ou bien sur Binance. Voici comment est-ce que vous pouvez configurer votre compte pour que ce dernier reçoive les tokens du AirTrop. Donc quand vous aurez par exemple configuré votre compte à ce niveau, la team, comme j'ai eu à dire en introduction, la team va transférer vos tokens directement sur votre compte Binance. Ou bien vous aurez la possibilité de climb directement les tokens pour que cela soit transféré vers votre compte Binance, OKX ou bien votre compte Bybit. C'est assez simple. Bien sûr, si vous souhaitez plutôt gérer cela en offre, parce que pour toutes ces plateformes-ci, vous aurez besoin de KYC. Donc vous aurez besoin par exemple d'envoyer votre carte d'identité, passeport, pour qu'on puisse examiner votre compte et valider. Mais si vous ne voulez pas le KYC, vous pouvez essayer d'effectuer la transaction de façon on-chain, donc sur la blockchain directement, sans pour autant avoir besoin de passer par un échange centralisé. Mais bien sûr, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir échanger cela contre du fiat, parce qu'il n'y a pas de fiat sur la blockchain. En cliquant sur on-chain, comme je viens de le faire par exemple, là j'aurai la possibilité de pouvoir recevoir mes tokens directement sur la blockchain décentralisée. Maintenant, de façon décentralisée, je pourrais choisir d'envoyer mes tokens où je veux. Donc moi, je préfère gérer ma part de façon on-chain, bien sûr, c'est parce que je connais très bien comment ça fonctionne. C'est plus facile pour vous d'envoyer directement cela sur des exchanges centralisées et tout. Donc voici comment vous pouvez faire pour choisir où est-ce que vos tokens Hamster Combat seront envoyés après le airdrop. Maintenant, c'est à vous de faire le choix, surtout selon vos faisabilités. Est-ce que c'est possible d'effectuer les retraits dans votre région depuis la plateforme que vous allez choisir ? Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao !